allez comme tous les dimanches on fait un petit point sur l'actu de la semaine 36 vidéos faites cette semaine donc c'est la moyenne plutôt basse pour le coup on commence la semaine avec l'apple car toujours elle les discussions avec nissan sont désormais terminés donc ce fut rapide donc ça sera ni hyundai ni kia le partenaire ni nissan du coup reste à voir avec qui vont parler maintenant alors herbert dia s'exprime sur le projet apple car selon lui bah il n'a pas eu aucune crainte par rapport à ce projet c'est pas ce projet qui fera de l'ombre à volkswagen et il a raison tellement pour l'instant c'est au point mort alors général motors des voiles c'est chevrolet bolt ivy et euv restylé alors ouais effectivement c'est dommage qu'elle ne soit pas commercialisé en europe parce qu'elles ont des très bonnes caractéristiques et puis elles sont plutôt jolies ces voitures en plus donc c'est vraiment dommage jebari donc promet plus de 800 bornes ultra rapide dans les aires de taureau d'ici fin 2022 il y aura pas mal de subventions donc pour aider au déploiement de sa borne le semi de tesla donc la batterie revue à la baisse mais pas l'autonomie donc la batterie serait de 500 kilowatts heure au minimum ce qui fait une conso de 1 kilowatts heure par kilomètre environ jaguar land rover passera au full électrique d'ici 2025 donc thierry bolloré le pdg de jaguar land rover l'a annoncé du coup alors ça c'était extraordinaire cette news renault supprime les e-link sur sa future zoe life donc l'autoradio les prises usb et c'est donc voilà si vous voulez tout ça faudra rajouter 500 euros pour le pack easie link c'est quand même extrêmement mesquin de la part de renault clairement perche personne va acheter cette finition du coup c'est n'importe quoi donc la dac a testé combien de temps la zoe lay up tiennent avec le chauffage en plein hiver donc si vous êtes quoi sans les bouchons pendant des dizaines d'heures par exemple combien de temps la zoe lay up tiennent je voulais savoir les résultats tesla lorgne de plus en plus sur l'inde a priori il finirait par mettre une giga factory dans ce pays toujours pas mal de soucis fiabilité pour la peu joe i208 surtout au niveau du moteur moteur continentale réputé pas fiable donc c'est étonnant le choix de peugeot alors d'autres problèmes pour les voitures psa la citroën a mis la voiture sans permis électrique au rappel pour de nombreux problèmes de finition notamment mais pas que je vous laisse aller voir ça elon musk repart dans ses délires et affirme que le nouveau roster pourra planer dans les airs ça c'était un peu n'importe quoi aussi cette news j'attends de voir ce qu'il va nous préparer avec cette roadster elon mais avec lui on n'est jamais déçu estrema ful minea une hypercar électrique de 2040 chevaux performance exceptionnelle on connaît pas son prix mais a priori ça devrait toucher le million d'euros je pense tesla et le bitcoin elon musk aurait-il manipulé le cours de la crypte monnaie c'est ce que pense un économiste à voir s'il a raison ou pas le bmw ix est repoussé à mars 2022 au moins donc voilà le concurrent du modèle x de chez bmw repoussé d'un an au moins les pneus spéciaux gros et suivent électriques arrive sur le marché voilà donc ils ont le mérite d'exister on va dire nouveau coup de com pour ford qui compare l'autonomie de son mustang mac e à une fusée c'est ford toujours n'importe quoi dans la communication cette pierre en pierre vols a gagné des cinq les sujets coupés entame sa pré-production il devrait arriver dans la deuxième partie de l'année 2021 on a hâte de voir ça encore un cas de vitre du modèle 3 qui se détache sur l'autoroute toujours à la vitre arrière droite vous avez été nombreux à réagir encore une fois c'est étonnant quand même ces problèmes elle les annonce sur le bon coin du jeudi matin toujours beaucoup de modèles 3 et de coréenne explosion des konas les yonics et des bus électriques également concernés en corée du sud on précise quand même donc à priori bah ils changeraient les batteries des konas yonics et des bus électriques concernés par ces problèmes de batterie mais attention c'est qu'en corée du sud pour l'instant le changement de batterie pour le monde à mon avis ils vont réfléchir à deux fois avant de le faire quand même ford ne commerciera plus que des voitures sans bon sang électrique en 2030 en europe alors je sais pas s'ils y arriveront si c'est pas un objectif trop irréaliste on verra une modèles est hostilé surprise sans son volant yoke alors est ce que ce fameux volant yoke serait une blague ou est ce que ce serait une option on ne sait pas priori le plus logique ce serait de le mettre en option parce que ça va pas plaire à tout le monde de série ça faut-il laisser sa voiture électrique branchée constamment en hiver donc c'est un article un peu bullshit d'automobile-magazine.fr je tenais à le publier quand même parce que enfin publier la vidéo réaction parce que quand même dire des énormités comme ça c'est pas bien ça peut induire en erreur les gens usine de batterie entre les groupes postés anti c'est total jusqu'à 2000 emplois créés donc ça c'est une bonne nouvelle on verra si vraiment et 2000 emplois sont créés ou pas la renault 5 électrique embarquera des batteries 5 cobalt pour réduire les coûts et pour réduire la pollution aussi ce qui est pas mal tesla est l'un des constructeurs automobiles les moins fiables selon jd power dépendent d'ability alors attention parce que ce sont des alors j'ai mis une miniature du modèle 3 des oc pour la blague mais ce sont des modèles 3 de 2018 donc forcément les modèles 3 de 2018 c'était pas les plus fiables ni les meilleurs en finition donc il y a eu pas mal de problèmes différents les gens n'étaient pas satisfaits de leur modèle 3 en 2018 globalement mais bon après ça a changé avec les années heureusement 2021 il n'y a plus aucun problème maintenant poche affirme que l'essence de synthèse sera plus propre que les voitures électriques alors porsche on sent qu'ils veulent encore vendre leur thermica ils veulent continuer de les vendre donc j'attends de voir le prix du de l'essence de synthèse aussi c'est beaucoup plus cher que l'essence normale ça n'a aucun intérêt vraiment xiaomi cherchera à son tour à développer sa propre voiture électrique donc ils veulent un peu copier apple sur ce secteur on verra s'ils y arrivent volkswagen va-t-elle dépasser tesla d'ici 2025 moi j'y crois pas parce que tesla va faire que d'évoluer notamment avec la modèle c modèle ou modèle 2 on sait pas comment ils vont l'appeler encore cette voiture qui devrait coûter moins de trente mille euros donc clairement ils ont du chemin à faire encore volkswagen motron présente quatre scooters électriques à bord d'homme on parle un peu de deux roues électriques dispo en france dans un ou deux mois donc je vous laisse aller voir ça je fais ce bike lance un vélo électrique le plus léger au monde 8 kg ennemi le vélo électrique pas mal quand même mais 12000 euros c'est un peu combien alors un comparatif des rendements entre une voiture hydrogène et une voiture électrique à batterie lithium donc ça fera à terre les détracteurs des ve à batterie et des pro hydrogène je pense que pour l'instant entre les deux il n'y a pas photo en termes de rendement et d'efficacité énergétique et de pollution aussi donc bon ça pourrait évoluer peut-être dans les décennies à venir je dis pas mais bon là pour l'instant on en est loin encore ensuite qu'est ce qui rebut les gens de passer à l'électrique donc c'est un sondage de frandroid et on termine enfin cette semaine avec le japon qui lance un pétrolier électrique ça j'ai trouvé ça extraordinaire aussi un pétrolier donc qui transporte du pétrole qui marche à l'électricité extraordinaire là c'est vraiment trop ironique quoi voilà ben on a fini pour cette semaine je vous invite à vous abonner à mes deux autres chaînes sur la formule et sur tip stories donc sur tout et n'importe quoi tous les autres sujets que la f1 et les voitures électriques en gros et je vous dis à demain lundi pour d'autres vidéos